Merci de commencer la semaine avec nous sur Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, une vive altercation entre Cyril Eldin et une journaliste de quotidien. TF1 surfe sur l'engouement des français pour le championnat du monde de handball et clap de fin pour la série Le sang de la vigne sur France 3. On commence donc avec cette altercation entre Cyril Eldin hier soir, une journaliste de quotidien à la sortie du QG de Benoît Hamon. Ambiance tendue entre les équipes du petit journal de Canal+, et celle de quotidien sur TMC. Hier soir, alors que de nombreux journalistes tentaient d'obtenir une réaction de Benoît Hamon suite aux résultats de la primaire à gauche, Cyril Eldin a eu un échange musclé avec une équipe de tournage de Yann Barthès. Ciao, tu fais quoi ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. La prochaine fois, c'est un coup de coude mais violent. Mais vas-y, mais... Mais chauffe pas, arrête. Chauve pas, merde. Non mais Cyril, tu m'as fait la même chose avec Philon. Non, stop, mais non. Voilà, la prochaine fois, c'est un coup de coude violent, un incident filmé par le téléphone d'un des journalistes présents sur place. L'origine de cette dispute, la tendance aux deux rédactions concurrentes à couper la parole à l'autre pendant les interviews, comme on peut l'entendre sur cette autre vidéo filmée il y a dix jours lors d'une interview de Benoît Hamon. C'est quoi votre programme ce soir, monsieur Hamon ? C'est quoi votre programme à partir du moment où vous rentrez ? Vous allez faire quoi ce soir et demain ? Pourquoi tu parles pas dans mes questions ? C'est la même chose pour moi. La guerre est donc déclarée entre Le Petit Journal et Quotidien. Nous avons contacté les productions des deux émissions ce matin. Au Petit Journal, la production ne souhaite pas réagir à ce qu'elle qualifie d'épiphénomène, tandis que les équipes de Quotidien n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette altercation. À suivre, on regardera si les deux émissions y reviennent ce soir dans leurs éditions respectives. Quotidien sur TMC, Le Petit Journal sur Canal+. TF1 s'offre les prochains matchs de l'équipe de France de Horde pendant le Mondial. Les premiers matchs des experts ont été diffusés uniquement sur Beinsport, mais à partir des quarts de finale, l'incroyable parcours des Bleus lors du Mondial sera accessible à tous les téléspectateurs. Face à l'engouement des Français pour la compétition, le groupe TF1 a décidé de s'offrir les droits de diffusion des prochains matchs de l'équipe de France. Mardi soir, le quart de finale face à la Suède sera à suivre sur TF1 avant de basculer sur TMC avant 20h. La Une diffusera également la demi-finale et la finale de ce Mondial en cas de qualification des Bleus. Ça devrait faire un très gros score d'audience, c'est ça. On reste sur TF1, la chaîne va adapter un roman de Guillaume Musso en série. La Une continue de développer des fictions suite au succès de La Vengeance aux yeux clairs ou encore Munch. Pour son prochain projet de série, TF1 a choisi d'adapter l'un des romans du plus gros vendeur de livres en France, Guillaume Musso. L'écrivain a annoncé ce week-end sur RTL que le best-seller L'Appel de l'Ange sera prochainement décliné en série. Ce livre raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui échangent leurs portables et découvrent qu'ils sont liés par un lourd secret. La chanteuse Laurie donne de ses nouvelles après un malaise au spectacle des Enfoirés. Jeudi soir, en plein milieu du spectacle Mission Enfoiré à Toulouse, Laurie a fait un malaise sur scène avant d'être transportée en coulisses. Alors que plusieurs spectateurs se sont étonnés de l'absence de la chanteuse, elle a tenu à rassurer son public ce week-end sur les réseaux sociaux avec ce message. « Due à un gros coup de fatigue, je n'ai pu faire que quelques tableaux au début du spectacle, je me suis reposé et je vais un peu mieux ». Laurie a donc gardé la positive attitude et elle a même participé aux autres concerts des Enfoirés ce week-end. Alors lui, c'est un prompt rétablissement. Clap de fin pour la série à succès, le sang de la vigne sur France 3. Une décision curieuse de la part de la chaîne du service public puisque samedi soir encore, France 3 a battu TF1 en nombre de téléspectateurs grâce au dernier épisode de la série, suivi par 3,5 millions de Français. Un joli score, mais la chaîne estime qu'il n'est pas exceptionnel pour cette fiction. Malgré un succès quantitatif et qualitatif, France 3 a donc décidé de ne pas renouveler le sang de la vigne pour une huitième saison, au grand regret de Pierre Arditi qui incarne le héros de la série comme il l'a confié aux Parisiens ce week-end. Cette décision est un mystère pour moi, ça me fait un pincement au cœur, dit-il. On le comprend, Ariane Massnet prépare une série sur les coulisses de la télévision. Un projet qui marquera le grand retour d'Ariane Massnet sur le petit écran trois ans après l'arrêt d'Est-ce que ça marche sur C8. Selon Paris Match, l'ex-acolyte de Marc-Olivier Fogiel planche actuellement sur une série racontant les coulisses de l'impitoyable monde de la télévision. Une fiction dans laquelle elle devrait notamment raconter ses anecdotes personnelles. Dans le même temps, un autre animateur télé prépare une série sur le même thème. Thierry Ardisson est en pleine écriture d'un feuilleton baptisé Talk Show. La direction des Victoires de la Musique répond à M. Pokora après ses critiques à l'encontre de la cérémonie. Il y a quelques jours, M. Pokora avait fait part de son mécontentement en découvrant qu'il ne figurait pas parmi les nommés des Victoires de la Musique 2017. Le chanteur avait insinué dans Touche pas à mon poste qu'il était sans doute trop populaire et qu'il vendait peut-être trop d'albums pour la cérémonie. Suite à ses critiques, le directeur général des Victoires, Gilles Desangles, a tenu à répondre à M. Pokora dans une interview accordée à Télestar. Selon lui, M. Pokora n'a pas été retenu parce qu'il n'y a pas assez de votants dans l'académie qui ont considéré que son album était suffisamment remarquable pour le sélectionner. Il rappelle également que les Victoires de la Musique ne se fondent pas sur des résultats objectifs comme les chiffres de vente. Voilà, il y a peut-être des gens qui ont voté pour l'album de M. Pokora mais pas suffisamment pour qu'il soit dans les nominations. C'est le cas également de Céline Dion qui n'est pas dans les nominations. C'est vrai. Cette année, aux Etats-Unis, Donald Trump très en colère contre les médias. Le 45e président des Etats-Unis est connu pour avoir des rapports très tendus avec certains médias et ses dernières déclarations lors d'un discours devant les agents de renseignement de la CIA ne devraient pas améliorer les choses. Donald Trump, furieux contre les chaînes de télévision qui ont montré des tribunes presque vides lors de son investiture, s'en est vivement pris aux journalistes. Ce sont les êtres humains les plus malhonnêtes de la Terre. J'ai fait un discours devant un million, voire un million et demi de personnes alors qu'une chaîne a montré des pelouses vides en parlant de 250 000 personnes seulement. Ce week-end, plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux montraient que la cérémonie d'investiture de Donald Trump était beaucoup moins fréquentée que celle de Barack Obama il y a 8 ans. Allons terminer avec le chiffre du jour. 230 000 euros, c'est selon BFM Business le salaire annuel brut de Laurent de Laousse depuis 2006 sans compter ses contrats de pigiste et sa rétribution via une société de production privée. Mais France Télévisions aurait décidé de renégocier ce contrat et ce système de cumul depuis maintenant 2 ans. Voilà, un des contrats négociés lors de son arrivée sur France Télévisions. Il valait forcément rivaliser avec M6 puisque auparavant Laurent de Laousse était sur M6 d'où certains contrats plutôt avantageux pour le journaliste. Merci beaucoup Guillaume Janton.